Alors, chez Alpine, les Pilates n'en peuvent plus. Ocon et Gasly en ont assez. Pfff, non mais, alors... Journaliste espagnol. Journaliste espagnol. On sait très bien que les Espagnols détestent Alpine et Ocon aussi, de surcroît. Donc son avis, honnêtement, à lui, là, journaliste espagnol, bon, hein. À prendre avec des grosses pincettes, hein. Évidemment. Donc, Pedro Fermin, la formation française. Somme prête à entrer dans une année turbulente à nouveau. En ce qui concerne l'avenir d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly, les Pilates seraient mécontents et voudraient tous les deux partir. Ils auraient déjà demandé à leur agent d'étudier les possibilités d'offertes par d'autres équipes. Les contrats d'Ocon et Gasly expirent tous les deux après la saison prochaine et les Français ne semblent pas très enthousiastes à l'idée d'une prolongation de contrat. En plus, bon, Gasly vient d'arriver pour aller où, encore une fois ? C'est pas comme s'il y avait 11 ou 12 équipes, quoi. Il n'y a que 10 équipes, les places sont chères en Formule 1. Alors, Ocon, il y a des bruits de couloirs pour Audi, éventuellement, mais bon, c'est pas avant... Après, bon, peut-être qu'il peut aller chez Sober en 2025, enfin, chez Steak et Funtim pour préparer le terrain en 2025, mais bon, je sais pas. Après, Alpine, bon, c'est pas la meilleure équipe, c'est sûr, mais il y a pire aussi, hein. Et ils veulent se retrouver où ? Chez Williams, chez Asse ? Honnêtement, pas sûr que ce soit mieux, hein. Bon, on verra bien les performances de l'équipe en 2024, de toute façon, comme je l'ai dit, ce journaliste espagnol anti-Alpine, anti-France, ça m'étonnerait pas. Je vous laisse commenter.